Lorsqu'Internet a été créé dans les années 90, ça a été vraiment une révolution de l'information. Subitement, on avait la possibilité de pouvoir créer du contenu et que ce contenu soit diffusé en temps réel à quelqu'un d'autre au bout du monde. Ça, c'est vraiment le Web 1.0. Le Web 2.0 est arrivé avec toutes ces plateformes Facebook, WhatsApp, qui ont permis tout d'un coup, grâce à des couches d'applications supérieures sur le protocole de base ou d'Internet, de pouvoir connecter des milliards d'utilisateurs. Ils ne sont que, par mois, Facebook a plus de 2 milliards d'utilisateurs connectés sur sa plateforme. C'est énorme, c'est énorme. Et je pense qu'ils ont au moins 5 milliards d'utilisateurs qui ont compte Facebook. Aujourd'hui, avec le développement de plusieurs technologies, vous entendez parler de l'IoT, Internet of Things, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a dans les réfrigérateurs, on met des capteurs, dans les ampoules. Voilà. Donc, les machines commencent aussi à vouloir se connecter sur Internet. Donc, on a besoin de passer dans un système où on avait 7 milliards d'êtres humains. Le système actuel Web 2.0 qui pouvait être connecté demandera les 7 milliards d'êtres humains, plus des milliards et des milliards de machines qui voudront aussi être connectées et qui pourront échanger entre elles et échanger avec les humains. C'est dans ce contexte que vient l'Internet of Things, le Web 3.0, comment réfléchir à cet Internet-là qui permet de rester stable tout en ayant toutes ces transactions-là, toutes ces interactions qui sont faites. Comment la blockchain s'inscrit dans ce Web 3.0 ? Mais imaginez-vous vivre dans une maison où votre frigo a son portefeuille, et connecté à Internet, votre climatiseur, votre télévision, peut-être même votre lit, votre porte, vos ampoules. Et si tout ça était stocké de manière centralisée, imaginons que votre téléviseur et Samsung sont stockés chez Samsung, que l'ampoule, je ne sais pas trop, s'est stockée chez le fabricant. Enfin, avec toutes les attaques, les hacks qu'on a sur les serveurs centralisés, moi, je ne me sentirais pas en sécurité. Donc, c'est pour ça que la blockchain et son approche décentralisée, distribuée, qui permet de sécuriser finalement notre information, en ne pas créant un pôle unique où les hackers auraient tout intérêt à aller toucher, ça s'inscrit totalement dans ce Web 3.0. Donc, le Web 3.0, ça permet avec la compréhension de l'Internet of Things et de notre technologie qui aura l'occasion d'échanger l'intelligence artificielle, de pouvoir penser, créer et faire naître ce Web 3.0.